bon c'est vrai que il ya quand même quelques personnes qui m'ont demandé de me prononcer par rapport à la pitié alors j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne en anticipant un petit peu la chose en disant ce que la pitié est une vraie bonne idée ou une vraie fausse bonne idée en réalité maintenant qu'on a plus d'informations je peux me prononcer la première chose à savoir c'est que je n'ai pas pu couvrir le sujet récemment puisque j'étais en déplacement professionnel à marcelone pour le travail donc j'ai passé plusieurs jours là bas en espagne et du coup bah je n'ai pas pu faire la vidéo est ce que j'avais coupé sur le portail du goku et l'air partie de la célébration de thalès et je n'ai pas pu vous parler de la pitié pour ceux que ça intéresse maintenant je pense que vous savez déjà comment ça fonctionne si vous checker un peu les news du jeu vous avez normalement durant toutes les informations avec un petit peu de recul rétrospectivement parlant je vais vous dire ce que j'en pense avant toute chose je serai en stream demain sur la chaîne youtube à partir de 11 heures pour le révis le super dragon ball heroes on aura des informations par rapport aux nouvelles unités qui vont sortir sur d'aucun battle les amis n'hésitez pas à me rejoindre ici même demain matin à 11 heures ça fait plaisir donc la pitié est arrivé comme prévu avec le portail du goku et l'air seconde partie de thalès excusez moi je vais arriver bon vous savez déjà très probablement comment ça fonctionne il ya une news ici qui vous dit dans le jeu en gros il vous explique ce que c'est vous pouvez obtenir une pièce d'invocation légendaire toutes les cinq des utilisées donc vous faites une single vous avez une pièce grise une pièce pitié d'accord vous faites une multi vous avez dix pièces grises 200 pièces grises vous permettent de recruter le nouveau personnage en vedette ici le goku et l'air d'accepter son thalès directement c'est ça la pitié c'est d'avoir le personnage une fois que tu as fait un certain nombre d'invocation alors je vais reprendre directement ce que j'avais posté sur twitter ça va plus vite donc en gros 200 pièces pitié donc 200 pièces grises pour l'unité vedette ça veut dire en gros 20 multi il faut 20 multi pour obtenir 200 pièces grises puisqu'une multi basse et 10 pièces grises donc pour en avoir 200 il faut faire 20 multi ce qui veut dire environ 50 ds x 20 donc 1000 ds donc la pitié sur les portails légendaire pièce jaune est définitive et elle coûtera 1000 ds donc en gros pour 1000 ds tu as le nouveau personnage voilà maintenant j'avais rajouté des petites informations parce que j'avais quand même eu des questions donc en gros c'est indiqué dans les news à la fin du portail les pièces pitié les pièces grises en fait deviennent des pièces jaunes ce qui signifie que tu ne peux pas cumuler l'appétit d'un portail sur un autre ça reste vraiment sur ton portail une fois qu'il s'en va tac tes pièces grises si tu les as pas dépensées si tu en as fait quoi qu'est ce elles deviennent jaunes ça devient des pièces jaunes donc une single une pièce imité voilà une multi 10 pièces 1000 ds égal la pitié pour résumer et en parallèle à ça tu as sept cycles ou toutes les trois multi donc tu vas faire une multi de multi up 3 et multi un personnage détecteur garanti donc en soi on se disait les personnels les portails légendaire ils ont sept ssr ça fait sept cycles ça fait 21 multi donc ça fait sept personnages dsr détecteurs en 21 multi et du coup 21 multi tu es au delà de la pitié donc tu as un nouveau personnage garanti bon bah tu es une multi c'est quand même vénère ça fait mille cinquante ds voilà il faudra mille cinquante ds à lâcher sur un portail légendaire mais le truc et ça je pensais que ça allait arriver je m'en doutais parce que quand on te donne quelque chose dans deux cas de battle bah forcément d'un autre côté on te prend quelque chose c'est logique les portails légendaire les amis c'était initialement sept persos il y avait sept ssr tu avais trois lr et quatre ssr random dessus plus ou moins intéressant mais c'est pas le sujet donc en gros quand tu droppais un personnage et ses soeurs détecteurs tu avais quasiment une chance sur deux d'avoir un lr et donc tu avais une chance un peu moindre d'avoir la nouvelle unité donc c'était quand même assez intéressant avec le système de pitié les amis ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont passés à 10 ssr sur le détecteur voici donc le portail de thalès et la fin du goku lr thalès sur la globale et voici celui de la jap évidemment la jap étant son ancien système à ce moment là il n'avait pas la pitié il y avait bien les sept ssr nous on se frappe 10 ssr en plus vraiment bon il ya girobé c8 ça passe le reste c'est totalement random ça va te servir à rien donc là pour le coup c'est forcément bah encore une fois on te donne un truc d'un côté on te prend quelque chose de l'autre côté donc c'est c'est un plan prévisible quand on connaît un peu d'aucun battle mais d'un autre côté c'est pas forcément plus intéressant là où moi ça me pose un problème je vais être très honnête c'est que en fait initialement le portail piège ou ne soit t'invoquer pas parce que je veux dire bon allez ça c'est franchement en vrai là c'est pas cool parce que c'est une exception ce que ce portail est pas si mal que ça et girobé c'est un très très bord détecteur franchement il est limite dans le top 3 au détecteur et le c8 dans la team arc en france il a le kit goku endurance il est incroyable et les lr bon là les meilleurs et là franchement parmi les lr là je pense que le meilleur le plus jouable vu la tankiness et golden freezer et golden freezer il était sur les portails des millions donc si tu l'as eu sur les portails la célébration mondiale ça ne servira rien ici tu vois ce portail en plus d'avoir des unités qui ont un timing pas forcément oufissime avec la pitié et les dssr devient beaucoup moins intéressant donc évidemment que si j'avais dû te faire une vidéo est ce que j'invoque ou pas malgré la pitié je t'aurais dit non ça sert à rien voilà et c'est un point de vue personnel ça n'engage que moi évidemment je le précise pour pas qu'on me saute dessus mais ça n'engage que moi moi je t'aurais pas dit d'invoquer et surtout maintenant trois ssr en plus dans le détecteur ça diminue très grandement ta chance d'avoir un lr déjà de base parce qu'ils ont augmenté les ssr hors détecteur mais pas les lr t'as pas un lr supplémentaire t'as trois ssr hors détecteur supplémentaire toi tu as le crin un coiffure de grand-mère le gothens et le truc qui sert à rien tu vois c'est pas genre ils t'ont mis un lr en plus plus de ssr t'aurais pu dire c'est un peu fair play tout mais mais non c'est pas le cas donc là vraiment ils ont vraiment flingué le portail tu vois donc enfin par rapport aux nouvelles unités à ajouter donc c'est forcément moins intéressant par rapport à la pitié en gros maintenant tu as cet onglet qui est arrivé dans ton baba shop avec des pièces grises et au bout de 200 pièces grises tu as le goku il ya un point positif c'est que quand tu vas dropper un personnage que tu as déjà à 100% tu vas pouvoir l'échanger contre des pièces mais pas contre des pièces jaunes du coup contre des pièces pity ce qui veut dire que potentiellement si tu droppes plein de ssr random que tu as déjà à 100% ta pitié va peut-être tomber plus vite on va peut-être tomber au goût de je sais pas ça dépend de ce que tu vas dropper mais mettons tu droppes de trois ssr à un moment donné que tu as déjà bah tu vas déjà avoir neuf pièces mettons tu as une multi tu as trois ssr pourri genre avec l'animation krillin puis tu as trois ssr random que tu as déjà à 100% avec un peu de luck ça peut arriver ça parait c'est pas forcément le cas mais ça peut arriver ça veut dire que tu auras en plus des dix pièces de ta multi tu auras aussi neuf pièces puisque trois fois trois donc tu auras neuf pièces grises en plus donc une multi en fera quasiment l'équivalent de deux donc c'est vrai que le fait de pouvoir échanger les persos que tu as droppé à 100% contre des pièces pity sur le portail en question c'est bien par contre attention il faut pas oublier que si tu n'arrives pas au bout de la pity que tu n'as pas les 200 pièces que tu en as à 100 ou 150 ça devient des pièces jaunes et ça c'est bien parce que ça permet quand même de faire cumuler des pièces jaunes sachant qu'on n'invoquait plus sur ces portails là mais d'un autre côté c'est claqué parce que ça veut dire que la pity comme je le disais au début ne se transfère pas une pity qui se transfère ça aurait été incroyable ils auraient très largement pu le faire il y a des il y a des jeux qui le font si on n'est pas dans un cas totalement absurde voilà non non il y a des jeux qui le font ils ont choisi de pas le faire parce que c'est d'aucun battle donc la seule vraie bonne surprise c'est le fait que la pity soit à 1000 ds parce que quand j'ai vu les 7 cycles avec 3 multi je me dis 1050 ds je me pensais que la pity elle arrivait après je me suis dit ils vont te laisser claquer tes cycles puis voilà maintenant en termes de comportement par rapport aux joueurs et en termes de comportement d'invocation tout ça ça me fait un petit peu réagir ça me fait un peu réagir parce que j'estime que initialement on n'invoquait pas comme je disais tout à l'heure sur ce portail là ou très rares exceptions mais là tu faisais peut-être une multi tu sais la multi du frisson comme on dit ça pouvait arriver tu l'achètes pas t'as 1000 ds tu vas aller il y a un portail il y a une nouvelle lundle alors sympathique même si elle n'est pas gamebreaker tu t'en fous même pour la collection c'est un jeu de cartes donc bon je peux complètement comprendre qu'on tente un peu sa chance sur tous les portails c'est moi même ce que je fais en free to play sur la jave donc je vais absolument pas juger là dessus tu vois et tu peux dire je tente une petite multi mais là c'est vicieux parce que comme tu as le ssr détecteur garanti au bout de trois multi ben en fait naturellement et c'est là dessus que ça joue en fait c'est là c'est là que c'est vicelar à fond parce que naturellement tu vas dire ouais bon bah allez je vais faire 150 ds et donc tu vas passer d'une multi du frisson à 50 ds à trois multis en te disant si ça se trouve je vais dropper pendant les deux premières multi mais de toute façon je reprends un ssr détecteur et c'est vicieux pourquoi parce que les ssr détecteur il y en avait sept avant dont là quasiment la moitié cdlr là maintenant tu en as 10 donc en gros tu peux taper un sigle pour dropper krillin grand mère tu vois et je veux dire c'est ça qui me c'est ça qui est abusé tu vois donc c'est c'est je trouve qu'en fait au fond la pitié c'est moi je trouve que c'est une bonne chose pour les cashplayers parce que n'oublions pas que même si je suis free to play même si mon contenu tourne autour quand même de gérer sa boxe en free to play etc il ya des cashplayers j'essaie de penser à tout le monde donc oui pour eux c'est bien parce que franchement il y en a ils sont très contents les mecs qui mettent des milliers ds par portail par la collection faire tomber les nouvelles unités on n'est pas là juger les sommes qui mettent dans le jeu ça les regarde ils font ce qu'ils veulent mais au moins ils auront l'unité et probablement même avant la pitié puisque avec le nombre nécessaire qu'ils ont probablement déjà à 100% ils pourront échanger des pièces et gagner quelques multi donc ça c'est bien pour eux mais pour les joueurs free to play les amis ça change rien en fait ça change rien et c'est peut-être même pire en fait de par le fait qu'on va peut-être vous pousser à faire 150 ds au lieu de 50 initialement quand de la petite multi du frisson bah j'ai perdu 50 ds dans le vent c'est pas grave là tu vas faire une multi tu vas dire ah ouais mais regarde si je lâche encore 100 ds j'ai peut-être la nouvelle unité tu vois je trouve que c'est vicieux je trouve que c'est un peu vicieux bon après voilà moi en tout cas ce que j'en pense m'avait demandé certains m'ont demandé les retours je vous les fais maintenant c'est un petit peu en retard c'est pas très grave de toute façon les vidéos ce que j'avais au coup pas une fois que le portail sorti n'ont plus vraiment d'intérêt parce que les gens veulent à savoir avant et oui c'est ça qui les intéresse le plus donc en tout cas les amis voilà moi ce que j'en pense voilà le point ça ne poussera pas plus à invoquer sur ces portails là sauf si grosse exception de fou à un moment donné voilà et pour terminer je dirais que le jour où ils nous mettent ça sur les portails d'aucun fest alors là les gars là là le jeu deviendra incroyable parce que tu nous mets ce système là sur les portails d'aucun fest sachant que les mecs ils claquent des 1000 2000 3000 ds même en free to play sur des grosses célébrations genre anniversaire million là tu vas remonter dans le coeur de tous les joueurs mais ne rêvons pas moi je même si peut-être à terme ils vont le faire sur tous les portails j'ai quand même du mal à croire ça revient maintenant et déjà la preuve ils l'ont fait sur les portails les plus claqués du game où les gens n'invoquaient plus donc ils ont je pense j'en sais rien mais c'est une intuition comme ça mais je pense qu'ils ont aucun intérêt économique à faire ça sur les portails d'aucun fest encore moins sur les carnival donc faut pas trop rêver je pense enfin bon voilà en tout cas bah n'hésitez pas à me faire vos retours à me dire ce que vous en pensez et comme d'habitude si la vidéo vous a plu le pouce bleu à l'abonnement tout ça je rappelle qu'on se retrouve demain ici même à 11 heures pour le reveal super dragon ball heroes la célébration arrive bientôt sur d'aucun on aura des news ça fait plaisir sur ce prenez soin de vous les amis passez un excellent samedi et puis on se retrouve demain voilà salut